Ils ont eu deux jours pour bien récupérer parce que c'était important. Et après, je pense que la première semaine, c'est toujours difficile pour appuyer sur autre chose. Je pense que c'est plutôt dans le discours, dans le fonctionnement, mais on garde les idéologies qu'on a mises en place. Mais c'est surtout dans un debriefing total qu'il faut faire, un debriefing sur l'ensemble des buts qu'on a pris depuis que je suis là. Parce qu'il faut mettre des choses en place, il faut rectifier. Aujourd'hui, quand le standard est basé sur la jeunesse, on parle beaucoup de la jeunesse. Donc si vous avez de la jeunesse, il faut accepter que vous devez avoir des erreurs. Mais la seule différence, c'est que, comme je l'aurais dit, quand des erreurs se répètent une fois, deux fois, trois fois, ce n'est plus des erreurs, c'est des décisions. Les décisions qui veulent dire que positionnellement, on n'est pas bien placé, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais des erreurs, on en fera, Timmy a fait à Austin, Nico l'a fait maintenant. Mais collectivement, toutes ces erreurs-là, on pouvait les résoudre collectivement. Donc pour moi, je ne cherche pas le personnel, mais je cherche dans la solution collective, en disant qu'il n'a pas fait la faute ici, mais derrière, il fallait courir comme ça, derrière, il fallait se positionner comme ça, suivre l'infiltration. C'est un ensemble. Donc chaque erreur, la solution n'est pas personnelle, la solution est collective. Souvent, vous avez un gardien qui fait le boulot, qui fait, voilà, et peut-être ce relâchement, si on parle de Wasteland-Beveron, où tu peux avoir un clean sheet et certains autres matchs que tu te dis, OK, tu dois garder le zéro. Mais pour moi, c'est surtout dans l'organisation, la gestion du ballon, avec ou sans. Et avec, voilà, on a fait un match d'un très bon niveau à inverse, mais je ne suis pas naïf. Les 20 derniers mètres, on n'a pas réussi à créer ce danger, à faire cette action qui pouvait vraiment leur faire mal. Et pour moi, c'est une position presque négative, parce qu'on ne s'en est pas bien servi. Et voilà, dans le football moderne, il faut tirer, il faut frapper au but. Et c'est ce qu'on n'a pas beaucoup fait contre inverse. Mais sinon, mon équipe, j'étais content du match qu'ils ont livré, avec une équipe qui est différente de la mienne, physiquement surtout. Et ils ont géré, parce que... Il y en a beaucoup d'équipes qui vont avoir des problèmes avec les mouvements de Guerre XV de Raphaelhoff, avec un Lame Kenze qui bouge. Et limite, on n'a pas vu les joueurs les plus dangereux, à part Lame Kenze. Mais ça, c'est parce qu'il a un talent, il est au-dessus, je pense. C'est un autre résultat de la game, avec un système différent, avec des idées différentes. Donc, c'est comme si aujourd'hui, j'allais jouer contre Wasland-Beveron ou Louvain. Donc, je les analyse, je les réétudie, parce que c'est un autre club que moi j'ai connu et c'est d'autres idées que moi j'ai connues comme joueur là-bas.